Quand on m'a invité à participer à la journée, on m'a demandé « quelque chose qui t'allume ». Donc j'ai choisi cinq choses qui m'allument. En fait, c'est des sites web simples ou complexes. Moi, je suis producteur exécutif à l'ONF. Je produis des œuvres interactives, c'est-à-dire qu'on fait en partie la diffusion de notre héritage, de notre catalogue, mais aussi on fait de la production originale, c'est-à-dire qu'il y a 20% de la production à l'ONF qui est dédiée à de la production interactive, des œuvres, des projets qui sont créés pour des plateformes connectées, le web, un écran tactile, mobile, un lieu physique. Je veux vous présenter cinq projets qui se servent du web comme matière première. Le premier, c'est un gars qui s'appelle Zay Frank, un artiste américain qui crée un projet qui s'appelle The Walk. Ce qu'il a fait, c'est que sa matière première, c'est Google Street View. Et quand Google Street View est sorti, une des choses qu'il a fait, bien entendu, c'est qu'il est allé à l'adresse où il a été élevé. Et là, il s'est mis à se promener comme quand il marchait, quand il était petit, puis il regardait les trucs. Puis, à un certain moment donné, puis c'était un peu plate, puis à un certain moment donné, il y a eu un moment où il y a un souvenir qui a surgi de manière importante dans sa mémoire. Et il s'est dit, il y a quelque chose d'enfoui dans l'enfance de chacun de nous tous qui peut ressurgir à cause de Google Street View. Donc, il a fait appel à son public et il a dit, retournez, repartez de la maison où vous avez été élevé, marchez dans le sens du parcours que vous avez fait tous les jours quand vous étiez petit. À un certain moment, vous allez être surpris par une pensée. Arrêtez, faites une capture d'écran et écrivez-moi à un paragraphe cette pensée-là. Et moi, je vais les publier. Donc, c'est une collection d'histoires très personnelles, très touchantes, assez puissantes dans le cas de certaines d'entre elles. C'est des expériences ordinaires qui deviennent un peu extraordinaires. C'est un projet qui donne envie de participer. Les interfaces sont extrêmement pauvres, mais les idées simples sont souvent les meilleures. Deuxième projet, ça s'appelle TwiStory. Je suis complètement dans le désordre. La matière première, c'est Twitter. Très simplement, il faut que les entrées Twitter commencent par « I love, I hate, I think, I believe, I feel, and I wish ». Et l'objectif, c'est de générer un paysage émotionnel, en fait, générer le paysage émotionnel de Twitter. Ce qui m'a frappé dans ce projet-là, c'est qu'il y a un côté intime quand même. Il peut y avoir un côté intime avec Twitter, puis on se lie aux autres facilement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de penser que le participatif a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'on est souvent dans des projets où on se casse les ménages pour faire participer les gens, mais il y a déjà une activité qui est en cours. Comment on peut saisir cette activité-là et raconter une histoire avec? Je vais faire du Google Search Live avec vous. Un projet qui s'appelle « Text Trends » de Martin John Callahan qui est sorti en 2008. Malheureusement, on ne voit pas seulement que ça commence bouche, salam. La matière première, c'est en fait, il amalgame des amalgames. Il prend Google Trends. Il se sert de Google Trends pour en faire un amalgame par-dessus. Il s'en sert de façon artistique, le mot « physical », le mot « virtual ». Ce que j'aime, c'est le fait qu'il ait pris un contenu. Ça, c'est « you and I ». « You » et le bleu. Soudainement, « you » passe par-dessus le « I » en 2007. « Sex, love ». « War, peace ». La petite coche. Qu'est-ce que ça veut dire, cette petite coche-là? C'est ça que j'aime, c'est « summer, winter ». C'est intéressant parce que c'est des interfaces qui sont extrêmement chargées du point de vue de la donnée, de l'interprétation. Il a épuré au maximum l'expérience. Moi, ce que j'aime, c'est le fait, c'est le, comment dire, il y a un côté où ça change notre perception par rapport à certains sujets parce que c'est tellement simple qu'on peut le voir en une ligne comment ces mots-là occupent une place ou ces trends-là occupent une place dans le paysage médiatique. Et puis, il crée avec Google Trends une expérience passive assez agréable où tu parles quelque chose, tu t'assoies et tu le laisses aller carrément. L'autre que je voulais vous montrer, sûrement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'avez déjà vu. Donc, la matière première de ce projet-là, c'est l'interface YouTube qui devient comme un lieu commun. Excusez, pardon, merci. Qui devient comme un lieu commun. Je trouve ça intéressant de le détourner comme ça. Ça veut dire que c'est vraiment rendu un visuel. L'interface de YouTube fait partie de nos vies comme un décor d'une certaine façon. Puis, il y a un vrai effet de surprise. J'en ai-tu un autre? Bien, le dernier, c'est We Feel Fine de Jonathan Harris qui est sorti en 2006. Ça, c'est mon favori. J'y reviens tout le temps. Jonathan Harris, c'est un artiste américain qui va chercher chaque jour à peu près de 15 000 sentiments. Il se promène dans tous les blogs. Il cherche « I feel » ou « I am feeling » et il va chercher la phrase derrière. Chaque point leur dit « I rush » un petit peu. Il a de la misère à le faire rouler. Je vais le fermer et le repartir. Exécuter cette fois. Chaque point représente un sentiment, une personne. La couleur dépend de l'émotion et on peut tomber dans une espèce de filtrage par « feeling », par sentiment, par genre, par âge, par température, par lieu, par date. Pour nous-mêmes filtrer, on peut aller dire qu'on veut le sentiment justement absorbé chez un homme dans la quarantaine pendant qu'il fait beau à Milwaukee en 2010, par exemple, ou le laisser complètement ouvert. Il y a d'autres façons aussi. Il va par murmure. Quand il dit par murmure, excusez, pardon. Quand il dit par murmure, c'est qu'il crée une espèce de fil qui ressemble à Twitter. Sinon, il va avec des… il montre des espèces de stats qui sont… bon, j'ai un petit problème avec Google Chrome sur le projet. C'est un projet de 2006. Ce qui me passionne de ce projet-là, c'est qu'il est allé chercher comme matière première des confidences qui existent déjà. Et ça me lance un peu sur une piste de réflexion qui est quand on dit « bon, chez nous, à l'ONF, il y a un genre qui a été créé à la fin des années 50 qui est le cinéma vérité. Mais pour moi, c'est un peu comme du data vérité. Si le documentaire est une représentation du monde, qu'est-ce qui se passe si dans la représentation, il y a des gens qui sont présents, qui sont connectés, qui agissent sur le contenu, qui agissent entre eux. C'est du data, c'est de l'activité. Une question de temps réel aussi. Qu'est-ce que ça change dans le documentaire? Qu'est-ce que ça change quand on regarde un sujet, quand on regarde un contenu? Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on met beaucoup de réel dans Internet, c'est-à-dire qu'on s'en sert comme un outil de diffusion. Mais si Internet était une forme de réel en soi aussi, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis là, c'est là que l'artiste ou l'auteur vient et s'approprie du contenu d'Internet comme une matière première. Quand on commence un documentaire, on va choisir un réel, qu'on va filmer, on va faire de la recherche, on va se mettre à scénariser, mais maintenant, on va prendre une caméra et on va cadrer. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on organise des contenus, mais comment on cadre ces contenus-là, comment on les teinte, comment on les commente, qu'est-ce qu'on veut raconter avec ces contenus-là? C'est une nouvelle façon d'organiser le sens. Internet est quand même, le web est une organisation de contenus plutôt chaotique, assez mêlée, mais plus on avance, plus les contenus s'organisent, plus on est capable de naviguer avec du sens. Donc, je suis assez curieux comme producteur de voir comment on va pouvoir s'approprier le web comme matière première dans un environnement qui va être de plus en plus, pas nécessairement organisé, mais qui va de plus en plus faire de sens dans notre interaction avec. J'en ai aucune dès à quel temps je suis rendu, c'est marqué 10. Donc, j'ai fini. Merci. 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 Merci.